Simplifier l'expression 28a puissance 4 fois b puissance 6 divisé par 7a puissance 9 fois b. Alors voilà, la première chose à faire, je pense que là pour commencer, c'est de séparer, de réécrire cette expression-là en séparant les choses qu'on peut simplifier plus facilement. Par exemple, là ce qu'on peut faire, c'est remarquer que 28 sur 7, c'est quelque chose, c'est une fraction, et ça on va pouvoir probablement la simplifier assez facilement. Donc je vais écrire ça comme ça, 28 divisé par 7, fois, alors après ce que je peux écrire c'est ça là ici, a puissance 4 sur a puissance 9, a puissance 4 sur a puissance 9, parce que ça c'est un quotient de deux puissances d'un même nombre, du nombre a, donc on va pouvoir utiliser les règles des puissances, puisque c'est la même base a, et on va pouvoir simplifier cette expression-là en utilisant le fait que quand c'est un quotient, on va soustraire les deux exposants. Je vais continuer, je vais faire la même chose avec ce qui reste ici, là, ce qui reste ici, donc ça c'est b puissance 6 sur b, b puissance 6 sur b. Et en fait là, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste réécrit la même expression que tout à l'heure, mais en identifiant bien, en l'écrivant comme un produit de trois termes que je vais pouvoir simplifier plus facilement. Alors, on va continuer petit à petit. 28 divisé par 7, bon ben ça, 28 c'est 4 fois 7, donc ça fait, on peut simplifier par 7, et ça, ça donne 4. Donc 28 divisé par 7, c'est 4 fois, alors, ici, a puissance 4 sur a puissance 9, comme c'est un quotient de deux puissances du nombre a, le résultat, ça sera a puissance 4 moins 9, 4 moins 9, a puissance 4 moins 9, et 4 moins 9, ça fait moins 5. Donc on a ici a puissance moins 5. Alors, ensuite, avec b ici, c'est pareil, b puissance 6 divisé par b, c'est aussi un produit, un quotient, pardon, de deux puissances de b, du nombre b, parce qu'en fait, là, ce b ici, on peut le voir comme b puissance 1, b, c'est b puissance 1. Donc finalement, là, le résultat de b puissance 6 divisé par b puissance 1, ça va être b puissance 6 moins 1, et 6 moins 1, ça fait 5. Voilà, donc là, on a déjà pas mal avancé, hein, on a réécrit l'expression qu'on nous donnait en disant que c'était 4 fois a puissance moins 5 fois b puissance 5. Alors ça, on peut aller un petit peu plus loin, parce que a puissance moins 5, on peut dire que c'est 1 sur a puissance 5, en fait. Donc ça nous donne, finalement, on peut réécrire comme ça, 4 fois 1 sur a puissance 5 fois b puissance 5, et ça, du coup, on peut le réécrire de manière encore plus condensée, comme ça, en disant que c'est 4, je vais écrire en jaune, 4 fois b puissance 5, le tout divisé par a puissance 5, ou alors 4 fois b puissance 5 sur a puissance 5, voilà. Enfin, là, du coup, on a écrit, on a simplifié l'expression qu'on nous donnait, et je crois que c'est la manière, l'écriture la plus simplifiée possible. Voilà. Merci. 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 Merci.